Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment on peut utiliser Google Earth pour planifier nos leçons de sciences et d'études sociales. Google Earth, comme vous le savez, c'est une extension de Google. Alors, vous avez accès à ça directement dans Google en allant télécharger l'extension. Donc, il y a plusieurs fonctions en lien avec l'éducation sur ce site Internet-là que je ne connaissais pas et que j'ai découvert cette semaine et j'avais envie de vous le présenter parce que vraiment, ça vaut le détour. Alors, je suis en train de voir avec mes cinquièmes années le projet des ponts. Alors, cette semaine, je veux qu'ils explorent les ponts sur la planète Terre. Donc, comment je fais pour faire ce projet-là? Alors, vous voyez ici le menu. Donc, on a un menu ici et on peut aller créer des projets. Donc, moi, j'ai créé un projet sur les ponts pour mes cinquièmes années. Alors, pour le voir, je vais cliquer dessus. Alors, voyez-vous, je suis allée sélectionner plusieurs ponts sur la Terre. Alors, vraiment divers ponts, ceux que j'avais envie que les enfants aillent voir. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des belles images. On peut les mettre en trois dimensions comme vous voyez en ce moment. Le système va vous proposer justement d'autres lieux à explorer qui sont semblables à ce que vous êtes en train de regarder. Donc, ça, ça peut être vraiment intéressant et vraiment vous faciliter la tâche quand vous allez faire votre projet. Suite à ça, donc, la façon dont j'ai ajouté mon projet, je vais vous le montrer parce que peut-être que vous aurez envie de vous créer un nouveau projet. Donc, vous allez ici et là, vous allez vous créer un nouveau projet. On peut créer un projet dans Google Drive. Justement, ça, c'est lié avec mon Google Drive. Les élèves vont avoir accès à ça. Et je peux le partager avec mes collègues de travail. Je peux le partager avec mes élèves avec cet onglet-ci. Donc, juste pour retourner à ça, si on crée un nouveau projet, supposons que je vais créer un projet dans Google Drive et là, je vais écrire les lacs. Supposons que j'ai envie que les enfants aillent explorer des lacs. On va pouvoir aller ajouter une description et de nouveaux éléments en allant rechercher un lieu et en l'ajoutant. Donc, je peux écrire ici donc, le lac Saint-Jean, par exemple, au Québec. Donc, je vais aller sélectionner ça et ça va m'apporter directement là-bas. Alors, ce que je pourrais faire, je vais aller l'ajouter au projet. Donc, le titre du lieu, le lac Saint-Jean, ajouter au projet les lacs enregistrés. Voyez-vous là, mon curseur, mon projet les lacs est là et le lac Saint-Jean vient de s'ajouter. Maintenant, si je veux aller ajouter d'autres lacs sur la planète, je peux aller explorer d'autres. Donc, voyez-vous, là, on m'en propose d'autres. Donc, on me propose différentes choses. Donc là, on me propose des villes qui sont au Québec mais si vous voulez, vous pouvez aussi aller en chercher d'autres et aller vraiment ajouter dans votre liste autant que vous en voulez. Une fois que votre liste est faite, là, vous allez pouvoir le partager avec vos élèves. Donc, vous pouvez aller ici puis aller écrire le nom ou bien sinon, aller copier-coller le lien de partage. Donc, moi, je peux faire copier le lien et aller le mettre dans mon Google Classroom. OK? Il y a une autre fonctionnalité de Google Earth qui est très, très intéressante qui vous évite même de faire un projet. Donc, si vous voulez aller voir ce qui est déjà fait comme tâche pour les écoles, vous pouvez aller dans Explorateur. Et là, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à explorer. C'est merveilleux, vraiment. Aller dans la section Enseignement. Vous allez pouvoir voir différentes choses en lien vraiment avec le curriculum, que ce soit en sciences, que ce soit en études sociales, même en français. Regardez, on voit le chemin de fer clandestin. Donc, des personnes qui ont échappé à l'esclavagisme. Donc, on peut aller voir là-dedans. On peut aller voir le tour du monde avec la poésie. Voyez-vous ici, Champlain, l'astrolabe de Champlain, l'architecture, les écosystèmes en lien avec les sciences en sixième année. Les lacs, voyez-vous. J'aurais même pas eu besoin de faire mon projet. On aurait pu aller directement là-dedans. Ensuite, il y a énormément de choses à voir et des choses sur l'histoire. C'est très, très intéressant. Les explorateurs, donc, en études sociales, vous pouvez aller là. Et ensuite, aller commencer le projet. Voyez-vous, Christophe Collomb, Jean Cabot, Vasco de Gamma. Donc là, je vais aller cliquer sur Christophe Collomb. On va me donner un petit vidéo avec une description de Christophe Collomb. Et là, je vais pouvoir changer d'image pour aller voir d'autres informations. Alors vraiment, là, les options sont infinies. J'espère que ce vidéo-là va vous être utile puis j'espère vraiment que vous allez vous en servir avec vos élèves parce que non seulement ça va vous faciliter la tâche dans votre planification en sciences, en études sociales, mais c'est vraiment intéressant pour les enfants. Les enfants sont très curieux de découvrir la planète Terre. Alors, sur ce, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez d'autres questions. Merci. Au revoir.